Merci Madame la Ministre. Je vous rappelle que les questions et les réponses doivent tenir dans deux minutes. S'il vous plaît, nous passons au groupe RRDP. Monsieur Joël Giraud, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite attirer, ainsi que ma collègue Janine Dubier, députée des Hautes-Pyrénées, votre attention sur le potentiel de l'hydroélectricité et sur le rôle que doit jouer cette énergie renouvelable dans la transition énergétique. L'hydroélectricité produit dans le monde comme en France près de 83% de l'électricité renouvelable. C'est une énergie dont les process industriels et les matériels sont essentiellement français. C'est la seule technologie de stockage de masse de l'énergie électrique grâce à des barrages. Elle permet ainsi de faire face aux différents types d'aléas comme les pics de consommation que nous connaissons régulièrement. Enfin, c'est une énergie décarbonée respectueuse de l'environnement. Pour que nous ne tourbillons pas à l'envers, il est nécessaire que l'État et les collectivités s'engagent avec conviction et bon sens dans le développement de cette filière éminemment stratégique. L'excellent rapport de nos collègues Marie-Noëlle Battistel et Éric Straumann est à ce titre instructif. Ils proposent des alternatives constructives et euro-compatibles à la libéralisation pure et simple des barrages que seule la France en Europe avait décidé en 2008 de mettre en œuvre au moment du renouvellement des concessions. La question de la mise en concurrence est cruciale pour le devenir de la filière. Ces installations ne doivent pas devenir des installations hors sol. Elles sont étroitement liées à des ressources, à des investissements, à des enjeux économiques et touristiques locaux et nationaux. Elles sont garantes aussi de notre indépendance énergétique. L'expérience nous montre que la privatisation n'est pas l'outil le plus performant pour garantir dialogue et cohérence. Et je sais avec quelle énergie ma collègue Marie-Noëlle Battistel travaille avec vos services à la mise en œuvre du meilleur scénario pour l'hydroélectricité française. A nous de retrouver l'esprit et l'audace de ces ingénieurs et investisseurs qui s'étaient engagés dans l'épopée de la houille blanche pour moderniser avec intelligence et créativité ces installations. Je pense aussi aux rôles que peuvent être amenés à jouer les petites installations qui concourent avec intelligence à l'autonomie énergétique et au développement économique des territoires ruraux et montagnards. Ma question sera simple. Quelle sera la place de la filière hydroélectrique dans l'ambition que vous développez ? Et comment allez-vous prendre en compte les conclusions du rapport parlementaire sur l'hydroélectricité qui préconise des solutions alternatives à la mise en concurrence des installations ? Merci Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, vous qui êtes en effet un élu des Hauts-Alpes où le potentiel d'hydroélectricité est très important, je comprends votre préoccupation que je partage. L'hydroélectricité est une filière très importante, deuxième source de production d'électricité après le nucléaire et première source d'énergie renouvelable électrique. Elle joue donc un rôle considérable dans la sécurité d'approvisionnement. C'est une filière où la France en plus a des champions industriels énergéticiens. GDF, EDF, Alstom, etc. Le potentiel existant est déjà bien exploité, mais plusieurs opportunités de développement sont devant nous. D'abord en investissant sur les barrages existants pour en améliorer la performance et ensuite en construisant des moyens de stockage d'énergie, en particulier les stations de transfert d'énergie par pompage. Et enfin, en équipant de nouveaux sites sur des barrages de faible puissance, un important travail a eu lieu qui a permis d'identifier l'année dernière les sites à potentiel compatible avec le classement des cours d'eau. Je vais prochainement les rendre publics et lancer les travaux et les projets y afférents. Sur le renouvellement des concessions, c'est un sujet auquel je suis particulièrement sensible, vous le savez. Le renouvellement des concessions et suite au rapport de Mme Patistel et de M. Stromann va permettre d'abord de renforcer le contrôle public, de faire des investissements importants, de mieux associer les territoires. Et le projet de loi que j'aurai le plaisir de vous présenter va inclure deux mesures structurantes. D'abord, le regroupement des concessions par valets, avec une seule date de renouvellement pour que la gestion soit unique et optimisée. Et deuxièmement, la création de sociétés d'économie mixte associant les collectivités riveraines et les électriciens privés. Seule la part privée sera mise en concurrence et les entreprises françaises sauront se positionner de manière offensive lors des prochains renouvellements de concessions. Enfin, j'ai engagé des discussions avec la Commission européenne pour prolonger certaines concessions en contrepartie d'investissements importants.